Coucou. Le 21 décembre 1992, Christy Mirac, qui a 25 ans, est retrouvée assassinée à son domicile dans le canton d'East Lampeter en Pennsylvanie. La femme est méconnaissable et une enquête plus que mystérieuse débute alors. Bienvenue pour une nouvelle HVL. Sous-titrage ST' 501 C'est Max Guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle je vais vous parler du cas de Christy Mirac. C'est un cas très triste qui va vous prouver une fois de plus que vous ne pouvez faire confiance à personne. Au moment où je tourne cette vidéo, on vient d'atteindre les 800 000 abonnés, donc merci beaucoup, ça fait plaisir. En route vers le million grâce à vous, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. 21 décembre 1992, notre histoire prend place aujourd'hui en Pennsylvanie, plus précisément à Lancaster, ville moyenne de 55 000 habitants à l'époque. La ville est connue pour regrouper une forte communauté d'Amish. Ce sont des gens très croyants et très communautaires qui ont pour objectif de vivre une vie la plus simple possible, sans marque de luxe, sans distinction sociale. Ils portent des habits traditionnels et refusent la plupart des technologies modernes comme les téléphones portables, les voitures, les tracteurs ou les machines automatiques pour vivre uniquement du travail bien fait et passer un maximum de temps en famille. Ce sont des gens qui ne posent aucun problème et qui restent dans leur coin. La plupart acceptent d'ailleurs avec plaisir de faire découvrir leur mode de vie aux gens curieux. C'est donc dans cette ville, entre le monde moderne et les traditions, que vit Christy Mirac, une enseignante de 25 ans, venue s'installer ici il y a maintenant 7 ans. Elle est venue à Lancaster pour finir ses études à l'université, puis la ville lui a plu. Elle est restée et a trouvé du travail dans un collège. Elle y était prof de lecture corrective. En gros, elle aidait les élèves qui étaient en difficulté pour lire ou comprendre les mots en leur expliquant un peu le sens des phrases. C'était une femme décrite par son entourage comme toujours joyeuse, avec un grand sourire. Sa meilleure amie, Annie Adams, ira même jusqu'à dire que Christy illuminait chaque pièce dans laquelle elle entrait. Christy avait d'ailleurs participé avec Annie à l'émission Dancing on Air qui invitait des jeunes hommes et des jeunes femmes à venir danser sur un plateau télé. On la voit à l'époque vêtue d'une chemise jaune, souriante et dansante, pleine de vie. Son logement était situé dans le complexe Greenfield Estates à Lancaster, petit quartier d'appartement moderne. Elle y vivait en colocation avec Marie Lesko, l'une de ses très bonnes amies. Malheureusement, 4 jours avant Noël, le lundi 21 décembre 1992, Christy n'arrivera pas en classe et elle n'aura pas le bonheur de vivre un nouveau Noël accompagné de toute sa famille. Ce matin-là, quelqu'un va lui faire du mal, beaucoup de mal. 6 heures. Ce jour-là, comme à son habitude, Christy se lève tôt, aux alentours de 6 heures du matin, pour avoir le temps de déjeuner, de regarder les nouvelles à la télé et de se préparer pour son premier cours qui débute à 8h30. Tous ces matins de semaine sont les mêmes. À 7 heures du matin, Marie, sa coloc, part au travail et Christy, quant à elle, part aux alentours de 7h45. Donc, elle est seule dans son appartement pendant 45 minutes tous les matins. 8h30. Les élèves attendent Christy qui ne vient pas et son absence est rapidement signalée. Le directeur de l'école, Harry Goodman, prend rapidement les choses en main. Si Christy n'est pas là, c'est qu'elle a forcément une très bonne raison. Elle n'a jamais été absente et encore moins en retard. Harry va alors appeler chez Christy cinq fois, sans réponse. Il compose alors le numéro de la mère de Christy qui était dans son dossier. Celle-ci ne sait pas non plus ce qu'il se passe. Et la mère de Christy va leur demander à Harry s'il peut se rendre au logement de sa fille pour voir s'il ne lui est pas arrivé quelque chose. Puisqu'elle trouve ça très étrange que sa fille, qu'elle connaît très bien, ne se rende pas à son travail et ne prévienne pas le directeur de l'école. Et sa mère malheureusement habite dans la ville d'à côté. Elle ne peut pas se rendre immédiatement au logement de Christy. Harry va donc accepter et il prend sa voiture. Après quelques minutes de route, il arrive sur le parking de la résidence de Christy. Le quartier est calme et la plupart des locataires sont au travail. Mais la voiture de Christy est pourtant là, garée. Harry se stationne, descend de sa voiture et se dirige donc vers la porte de l'appartement de Christy. Celle-ci est entr'ouverte. Harry s'annonce donc, il demande à Christy si elle va bien, si elle est là. Et puis il se décide à entrer. Il sent que quelque chose ne va pas. Il entre, il appelle une nouvelle fois Christy et il se rend tout de suite compte qu'une lutte a eu lieu à l'intérieur de l'appartement. Des vêtements sont à terre et des chaises sont renversées. Il avance alors prudemment jusqu'au salon, arrive dans la pièce, fait demi-tour et ressort dans la rue en hurlant d'appeler les secours. Harry Goodman, le directeur de l'école, vient de découvrir le corps sans vie de Christy Mirac. La jeune femme de 25 ans a été assassinée. À 9h22, la police est prévenue. L'enquête. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, les premiers enquêteurs trouvent Harry sous le choc. L'homme n'arrête pas de répéter son visage, son visage. À l'intérieur de l'appartement, depuis maintenant 20 minutes, le téléphone n'arrête pas de sonner. Au bout du fil, c'est Vince, le frère de Christy, qui s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Il est très inquiet de la situation actuelle. Les enquêteurs entrent à leur tour dans l'appartement et ils y découvrent l'horreur. Tout d'abord, il y a 24 livres éparpillés un peu partout dans le salon. Tous sont emballés. Christy avait en réalité passé son week-end à emballer ses 24 livres pour les offrir à ses premiers élèves qu'elle devait avoir ce lundi-là. La jeune femme est au milieu du salon, elle a des marques de cou un peu partout sur le corps, elle a été étranglée et agressée. Son t-shirt est relevé et ses vêtements sont déchirés. Elle a tenté de se défendre avec une planche à pain que l'on retrouvera à côté d'elle. Malheureusement, l'homme qui lui a fait ça a pris le dessus, a pris cette planche à pain et l'a frappé au visage avec. Je vous dis immédiatement que c'est un homme puisqu'on retrouve son ADN un peu partout dans l'appartement et particulièrement sur le corps de Christy. Dans un premier temps, tout le monde pense que l'enquête va être résolue en seulement quelques jours. Quelqu'un a forcément entendu ou vu quelque chose. Et surtout, Christy devait forcément connaître la personne à qui elle a ouvert la porte ce matin-là. Puisque petite particularité, Christy et sa colocataire avaient une porte qui se verrouillait toute seule et qui était déverrouillable uniquement de l'intérieur avec la poignée ou de l'extérieur avec une clé. C'est-à-dire que dès que la porte était fermée de l'intérieur, on n'avait pas besoin de la fermer à clé alors qu'on était dans la maison. La porte se fermait toute seule. En plus de ça, aucune fenêtre n'a été forcée et sur la porte, il y a une petite goupille permettant de voir qui toque ou qui sonne à l'appartement. Donc Christy, en tant que femme seule, n'aurait jamais ouvert à un inconnu à 7 heures du matin qui vient toquer chez elle. Finalement, l'un des agents présents sur place répond enfin au téléphone et il explique à Vince que sa sœur a été victime d'un grave accident selon ses propres mots et il dit à Vince de venir le plus vite possible. Le frère comprend immédiatement qu'il s'est passé quelque chose de grave. Les premières preuves. Dans un premier temps, une enquête de voisinage est réalisée puisque vu l'ampleur du crime, Christy a malheureusement sûrement crié et quelqu'un a forcément vu ou entendu quelque chose. Mais la plupart des voisins diront n'avoir entendu aucun cri. Pourtant, l'un des voisins donnera un témoignage très intéressant. Il dit que ce matin-là, entre 7 heures et 7 heures 45 d'après lui, il a vu un homme complètement inconnu au quartier se garer sur le parking en face de l'appartement de Christy. L'homme conduisait apparemment une Dodge Cabriolet Rouge ou en tout cas une voiture dans ce style. Il est alors descendu de sa voiture et s'est dirigé vers l'appartement de Christy. Ensuite, bon, le voisin a repris ses activités et il n'a pas passé toute la matinée à sa fenêtre. Les enquêteurs auraient donc à partir de ce moment-là leur principal suspect. Mais en attendant qu'un portrait robot soit réalisé, ils vont interroger les deux personnes qui ont vu Christy ce matin-là. La première est bien évidemment Marie, la colocataire. Elle dit qu'elle ne sait rien et elle est sous le choc et effondrée. Ses collègues confirmeront qu'elle n'est pas arrivée en retard ce matin-là, qu'elle ne paraissait pas stressée ni dérangée. Elle dit n'avoir aucune idée de qui aurait pu rendre visite à Christy ce matin-là. Harry Goodman va lui aussi être interrogé. En effet, c'est lui qui s'inquiète le premier et qui se rend à l'appartement de Christy. N'en fait-il pas un peu trop pour une simple prof absente à peine une heure en début de matinée ? Pourquoi ne pas avoir attendu le midi ou l'après-midi pour s'inquiéter ? Mais Harry est arrivé tôt au collège ce matin-là, plusieurs témoins le confirment et à l'heure du crime, entre 7h et 7h45 selon les experts scientifiques, il était à son poste. De l'ADN va être retrouvé dans l'appartement, on le rentre alors dans la base de données disponible à l'époque, mais malheureusement rien ne matche. Ce serait bien trop facile et la vidéo s'arrêterait là. Mais quelques jours après le crime, Bob Wildassin, l'assistant du directeur, va être témoin d'un événement très étrange au sein même de son collège. Alors qu'il se balade dans les couloirs, il va croiser un homme, bouquet de fleurs en main, qui se dirige vers la classe qu'occupait normalement Christy. Bob va donc demander à cet homme ce qu'il vient faire là. et l'homme va alors lui répondre qu'il vient juste dire coucou à Christine et lui offrir des fleurs. Et vous imaginez qu'à ce moment-là, entre les deux hommes, il y a eu un énorme malaise puisque l'inconnu qui est dans le collège avec son bouquet de fleurs ne semble pas du tout savoir ce qui est arrivé à Christy. Bob à ce moment-là ne va rien lui dire, il va juste inviter l'homme à partir lui disant que Christine n'est pas à son poste aujourd'hui. La famille qui est effondrée va tenter d'apporter son aide aux enquêteurs pour identifier cet homme inconnu qui se rend dans le collège avec un bouquet de fleurs à la main. Et les enquêteurs apprennent alors que Christy, en début d'année, est sortie pendant plusieurs mois avec un homme marié. Cet homme, c'est celui qui a été vu dans le collège par Bob. Personne, à part sa très proche famille, n'était au courant de la liaison qu'avait Christy avec cet homme marié. Christy sortait beaucoup en discothèque, que ce soit seule ou avec des amis. Et elle gardait vraiment ses quelques aventures secrètes. Elle ne racontait pas à tous ses amis si, le samedi soir, elle avait fini la soirée chez quelqu'un. Elle gardait tout pour elle. Et ça va donc être très compliqué pour les enquêteurs d'établir une liste de suspects potentiels. Puisque, comme je vous le dis, Christy sortait énormément, parfois seule, et elle ne disait presque rien à ses amis. Peut-être par honte ou peut-être pour ne pas être jugée. Mais en tout cas, la plupart de ses amis ne connaissent aucun nom d'homme que Christy aurait pu fréquenter. Les enquêteurs auraient voulu se baser sur ces informations, puisque pour eux, il est clair et net que Christy connaissait son assassin. Elle lui a ouvert délibérément et ils avaient peut-être eux-mêmes rendez-vous ce matin-là. Pour en revenir à l'homme marié dont l'identité n'a pas été révélée pour préserver sa vie de famille, il a été totalement innocenté. Il n'était pas du tout dans le coin au moment des faits et ne possède pas le même type de véhicule qui a été vu sur le parking de Christy. À partir de là, l'enquête va piétiner, puisque les amis de Christy ont peur. Ses amis et ses collègues ont peur que celui qui a assassiné Christy s'en prenne à elle. Puisque s'ils l'ont déjà croisé par hasard avec Christy, peut-être que l'homme va vouloir éliminer absolument toutes les personnes qui l'ont déjà croisé. Donc personne ne dit rien. Entre temps, le portrait robot de l'homme qui a été vu se garant sur le parking de Christy, et ensuite allant à sa porte d'appartement est diffusé. Les enquêteurs préviennent, pour le moment il n'est pas suspect, mais s'il ne contacte pas de lui-même les enquêteurs, il le deviendra. Vous vous en doutez, cet homme n'appellera jamais les enquêteurs de Lancaster pour se dénoncer de lui-même. Et malheureusement, comme trop souvent dans ce genre d'affaires, les années nous vont passer. 10 ans plus tard. En 2003, un inconnu appelle à la rédaction du journal de Lancaster. Il ne donne pas son identité, mais il explique aux journalistes qu'il a au téléphone que ce serait bien de faire un article sur les filles comme Christy, qui mènent une double vie et que personne ne connaît. Il explique que les femmes comme elles ne méritent pas de mourir, mais que finalement, à quoi s'attendait-elle en jouant avec les hommes comme elle l'a fait ? Pour prouver qu'il la connaît, l'homme au bout du fil explique que Christy emmenait souvent des garçons près d'une grange à côté de l'habitation de ses parents. Et puis, l'appel où ? Immédiatement, le journaliste contacte les enquêteurs, mais l'appel ne sera jamais retracé. Vince, le frère de Christy, dira qu'il n'a pas le souvenir d'une grange à côté de l'habitation de leurs parents à l'époque. L'homme a-t-il menti ? Était-il le meurtrier ? L'avenir va répondre à nos questions. 2017. 24 ans après les faits, les enquêteurs n'ont pas lâché l'affaire, et pour une bonne raison. Ils ont de l'ADN. Ils ont la preuve ultime qui pourrait lier un homme à la scène de crime. Il suffit juste de trouver cet homme, de trouver un suspect et de comparer son ADN avec celui retrouvé sur la scène de crime. Parabone Nanolabs, une société de technologie ADN va être contactée. La société est spécialisée dans l'analyse ADN grâce à des technologies extrêmement poussées. Ils peuvent analyser l'ADN et en sortir une image correspondant à son porteur. À peu près, bien évidemment. Parabone Nanolabs va réaliser trois images grâce à cet ADN. Le supposé coupable a enfin un visage coloré et réel. Mais personne ne reconnaîtra cet homme, et les enquêteurs se décident alors à passer à un niveau supérieur. Vous avez sûrement vu beaucoup de youtubeurs faire des tests ADN en direct, très contents de découvrir leur origine. Bien oui, quelle bonne idée de donner son ADN à des labos privés qui vont ensuite le revendre à des entreprises. Et bien c'est grâce à ces tests ADN que les gens font eux-mêmes que les enquêteurs vont trouver le coupable. En mai 2018, l'ADN retrouvé dans l'appartement de Christy est entré dans une base de données répertoriant justement l'ADN de tous ces gens faisant eux-mêmes des tests. Et bien l'ADN va matcher à moitié avec un homme ayant réalisé l'un de ces tests. Ça veut dire que cet homme n'est pas le coupable, mais que le coupable est dans sa famille. L'homme a un demi-frère qui va être identifié. Il s'appelle Raymond Rowe et fait de l'entretien dans une école du coin. C'est un ancien DJ surnommé DJ Freeze et il était très connu dans les alentours de Lancaster à l'époque et il animait énormément de soirées. En 2018, lorsque les enquêteurs découvrent son existence, il a 50 ans. Qui veut dire qu'au moment des faits, en 1993, il en avait 25. Christy aurait donc pu le connaître et le rencontrer. Raymond a eu une vie classique. Après sa carrière de DJ local, il a vécu de petits boulots et a organisé des rassemblements contre les violences. Il s'est marié quatre fois, a eu des enfants et continue même d'animer certaines fêtes de fin d'année scolaire avec son matériel de DJ. Le seul souci qu'il ait eu avec les forces de l'ordre, c'est pour une histoire de tapage nocturne, il avait mis un peu trop fort la musique lors d'une soirée. Autant vous dire que cet homme, pourtant, n'a pas du tout le profil d'un assassin. Il n'a jamais réellement eu affaire aux forces de l'ordre, il n'a jamais fait de grosses bêtises et a une vie plutôt linéaire. Pendant l'année 2018, des enquêteurs vont donc le suivre, sans l'interroger. Pour le faire parler, ils veulent d'abord réussir à récolter son ADN et voir si l'ADN match. Parce que l'homme pourrait très bien refuser qu'on prenne son ADN et dire qu'il est complètement innocent. Les enquêteurs apprennent aussi qu'en 1992, Raymond conduisait une Dodge Daytona. Le véhicule correspond à celui qui a été vu par le voisin le jour du crime. Ils vont donc l'observer et attendre. Un jour, Raymond est vu en train de mâcher un chewing gum qu'il va jeter ensuite dans une poubelle. Les enquêteurs le récupèrent et l'envoient aux experts scientifiques. L'ADN de Raymond est donc comparé à celui que l'on a retrouvé sur la scène de crime il y a 25 ans dans l'appartement de Christie. Eh bien, ça match. Raymond et leur homme. Il est rapidement interpellé, sans incident, et se laisse faire. Raymond ne va pas mettre longtemps avant d'avouer. De toute façon, l'ADN prouve la plupart des choses. Mais il va se taire sur une chose. Comment connaissait-il Christie ? Où l'a-t-elle rencontré ? La famille et les enquêteurs veulent savoir. Toute la petite ville de Lancaster est vraiment choquée de cette arrestation, puisque Raymond était très connu localement. Comme je vous le disais, il animait des mariages, des fêtes de fin d'année scolaire. Donc, la plupart des parents de la ville connaissaient au moins son visage. Et en le voyant aux infos arrêtées pour meurtre, ils ne comprennent pas. La thèse la plus probable est que Christie a rencontré Raymond lors d'une soirée à Lancaster. On avait d'ailleurs retrouvé chez elle un ticket d'entrée du club dans lequel Raymond travaillait. Ils se sont vus plusieurs fois, et puis Christie a décidé de mettre fin à leur relation. Étant donné que Christie était très discrète, personne n'était au courant de cette aventure. Le lundi 21 décembre 1992, Raymond part de son domicile situé sur la rue Madison de Lancaster, à seulement 7 minutes de route de l'appartement de Christie. Il arrive sur place aux alentours de 7h15, toque chez Christie pour mettre les choses au clair, et la jeune femme le laisse entrer. Malheureusement rapidement, la conversation dégénère, Raymond se jette sur Christie, la frappe, l'agresse et l'étrangle. Par chance, lorsqu'il repart, personne ne le voit. Pendant 25 ans, Raymond va vivre à Lancaster comme si rien ne s'était passé. Raymond ne dira pas si c'est bien lui qui, en 2003, a appelé un journaliste pour parler de Christie. Il ne dira d'ailleurs pas grand chose, à part qu'il est coupable et qu'il est désolé. La mère de Christie est décédée d'une maladie avant l'arrestation de Raymond, et Vince, son frère, dira qu'il est soulagé de l'arrestation, mais qu'il aimerait vraiment connaître toute l'histoire. Mais le coupable ne parlera pas. Raymond Rowe sera condamné à la prison à vie, il aura vécu 25 ans totalement libre. C'est ainsi que se termine la très triste histoire de Christie et Miracle. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez ADN en commentaire, puisque c'est grâce à la science et à la technologie que cette affaire a été résolue 25 ans plus tard. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche, de me suivre sur mes différents réseaux, j'y suis très actif et je mets souvent des news concernant les HVF. C'est Max Guys, on se retrouve très bientôt pour de prochaines histoires à la fois vraies et flippantes, et puis bye !